Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, alors bienvenue pour cette session d'utilisateurs Blender francophone, on va se présenter rapidement Olivier et Julien, rapidement et on va faire la même chose avec les gens qui sont là présents dans cette salle, mais peut-être un peu plus en détail, donc je vais refaire la présentation, Olivier Amrain, je suis d'origine de Suisse, de Lausanne, je suis, on est deux, et je suis artiste 3D généraliste, je donne quelques cours, et je travaille en freelance, et j'utilise Blender depuis un bon moment, voilà, c'est à peu près tout, on verra en détail si jamais plus tard. Donc Julien, moi je suis rigueur, animateur, scripteur, formateur, en gros, je viens de Toulouse, voilà, donc quand on va se présenter, on va essayer de faire ça assez rapidement quand même qu'on ait le temps, ensuite, de discuter un peu de l'état de Blender dans l'industrie en France, ou une autre discussion, ce qui vous plaira, donc on va essayer de se présenter chacun assez rapidement, ce qui serait assez intéressant, donc c'est de savoir d'où vous venez, et éventuellement les communautés Blender qu'il y a autour de chez vous, pour, voilà, savoir un petit peu ce qui se passe dans les communautés amateurs ou pros, un peu partout dans les pays francophones, donc du coup, je vais commencer, à Toulouse, il y a Blender User Group, donc si on tape dans un moteur de rendu, voilà, Bug Toulouse, on tombe sur le site, on se rencontre. Dans un moteur de rendu ? On peut taper dans un moteur de rendu ? De recherche, c'est... Ah, parce que tu fais du scripting, je me suis dit, moi, des talents cachés. C'est ça, pardon, et voilà, je fais partie d'un collectif d'artistes sur Toulouse qui s'appelle RGBA, et voilà, il y a plusieurs membres de ce collectif qui sont ici, et je crois que j'ai fait le tour, donc on va vous laisser la parole. Bonjour, alors moi, je suis généraliste 3D, j'aime Ludovic à base, pardon, généraliste 3D spécialisé en rig script, mais à la base sur 3ds max, et récemment sur Blender, depuis le début de l'année, avec un studio à Tu nous as pas vu à Arles, voilà, sinon j'habite Annecy, et je travaille, j'ai un petit studio à moi aussi à Annecy, mais là, pour l'instant, pas encore vraiment sur Blender, voilà. Bonjour, alors moi, c'est Colin Loubry, du coup, je suis superviseur et développeur pipeline et à Fortiche, à Paris et à Arles, Tu nous as pas vu, et du coup, donc, depuis cette année, on a fait passer l'intégralité du pipe de Tu nous as pas vu sous Blender, et voilà, donc c'est notre première expérience de réelle production, on est sur deux productions sous Blender, et voilà, on pourra en parler en plus en détail, mais voilà, plein de retours. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Durand, je suis originaire de France, mais j'habite actuellement au Canada, je fais partie d'un petit laboratoire de recherche situé à Montréal, qui fait de la recherche en réalité virtuelle, immersion, ce genre de choses, et comme on est quelques-uns dans ce laboratoire, à avoir un historique relativement long sur Blender, on essaye occasionnellement de le faire rentrer dans nos pipelines de recherche. Bonjour, moi je m'appelle Aurélien, je suis développeur 3D à Sketchfab, donc je sais pas si vous connaissez rapidement, c'est une plateforme qui partage des comptes du 3D, donc je bricole un peu sur 3ds Max avant, et là, je m'intéresse beaucoup à Blender pour faire des trucs un peu plus avancés, vu qu'on a beaucoup de beaux modèles sur Sketchfab, voilà, ça donne envie de faire du Blender, donc voilà. Bonjour, moi je m'appelle Clara, je suis originaire du nord de la France, mais ça fait maintenant 4 ans que je travaille en Autriche, chez Kiska, donc je suis issue du design industriel spécialisé dans la moto, j'utilise Blender pour le modeling, un peu de rendu et un peu de rig, depuis 3 ans. Bonjour, Jean-Egarde, de la région de Lausanne, plus précisément le LAVO. Alors moi je suis physicien avec un doctorat en physique, des trucs purs et durs, beaucoup d'équations, et puis Blender, il y a quelques années j'ai découvert ça, qui permet de mettre ensemble d'un côté les artistes, les créatifs, et de l'autre, déjà un peu comme moi, plus porter sur la programmation, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine avec Blender, et surtout le côté fun, le côté communauté qu'on trouve ici, où on arrive à partager, à discuter d'un truc qui est passionnant, voilà. Bonjour, Mathieu Dupont-Bedinchin, je suis architecte et enseignant, donc j'ai enseigné Blender à l'école d'Archi pendant de nombreuses années, de Grenoble, et maintenant j'enseigne à l'université Lyon II, j'ai créé un bouquin sur Blender aussi, et dans ma petite ville de Rouen, j'ai fondé un Fab Lab, qui s'appelle Chantier Libre, et qui est spécialisé sur, qui est aussi un groupe d'utilisateurs de logiciels libres, donc je ne vais pas dire qu'il y a une communauté Blender là-dedans, parce qu'on n'est pas très nombreux à l'utiliser, mais quand même, on est quelques-uns à utiliser Blender dedans, et voilà. On connaît quelques utilisateurs de Blender à Rouen, mais qui ne sont pas forcément du tout dans la communauté, enfin, voilà. Bonjour, moi c'est Henri Hébézen, donc je suis CG généraliste freelance et formateur aussi, donc j'ai écrit quelques bouquins sur Blender, et puis j'interviens sur plein de projets différents, et en ce moment je suis technical artiste chez Airbus à Toulouse. Salut, moi c'est François, donc j'habite à Annecy aussi, en France, donc je vois que j'ai un collègue ici dans la salle. Je ne connais pas trop Blender, à vrai dire, enfin je ne suis pas un utilisateur régulier de Blender, donc je suis un peu un intrus, par contre je suis un ingénieur rendu, et j'ai bossé sur Mental Ray à l'époque, et maintenant je fais Apple City depuis une petite dizaine d'années, avec pas mal de gens qui sont ici, et voilà. Bonjour, moi c'est Florine, je suis généraliste 3D, et plus particulièrement en ce moment je code un Python sous Blender pour l'avoir implémenté dans la Runder Farm dans laquelle je travaille, qui s'appelle Range Computing, et qui est donc basée à Paris. Et voilà. Et Blender c'est cool. Je suis Damien Picard, je travaille à la société L'Effet Spécial à Montpellier, je me décris comme merdonnier, ça veut dire que je fais plein de trucs différents, dans Blender notamment, et je fais du script et un peu tout ce dont il y a besoin sur une production de films d'animation. Bonjour, Alexandre Fraisse, à l'origine je suis en fait ingénieur mécanique, rien à voir avec Blender, mais depuis quelques temps je m'occupe maintenant d'implémenter des technos de 3D innovantes, on va dire, chez Airbus, et donc justement je travaille avec Henri et avec Joël sur toutes ces technos-là, donc c'est du Blender, c'est de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, différentes choses. Bonjour, Kevin Nguyen, avant j'étais à Toulouse, je participais au PUC et à RGBA, et maintenant je suis à Montpellier, je travaille à l'Effet Spécial, je suis 3D généraliste, et développeur Python. Bonjour, Jean-Claude Stéphane, j'essaye de toucher un petit peu à tout à Blender, et actuellement je suis étudiant à Montpellier. Bonjour, Manny Bruno, je suis freelance 3D, j'ai connu Blender à la version 2.48, sinon ça fait longtemps, et voilà, je suis très content d'être là. Bonjour, donc Bastien Montagne, essentiellement développeur, programmeur en Python et en C pour Blender. Bonjour, c'est difficile de parler après ce monsieur. Moi c'est Nicolas, et je viens du monde du jeu vidéo et des effets spéciaux, et j'enseigne maintenant Blender à l'université de Serge-et-Contoise, où l'on travaille à faire de l'image et de l'animation pour les sciences. Bonjour, alors moi c'est Léonard, et j'utilise Blender principalement pour la modée, temps réel ou rendu cycles. Et j'aime bien me considérer comme un généraliste aussi, puisque j'aime bien faire un peu de tout, la lumière, des notes, du rendu, voilà, tout ça. Et j'aime beaucoup les trucs en temps réel aussi, c'est cool, parce qu'on voit les trucs arriver tout de suite. Bonjour, moi c'est Philippe, je suis franco-venézuélien, j'habite à Rotterdam depuis avril, et première fois ici à Amsterdam au Blender Conférence. J'utilise Blender surtout pour l'ArcVis, l'architecture, visualisation architecturale. Et aussi, je suis freelance et graphique design, donc j'utilise aussi Blender pour des animations de logos, logo reveal, des introductions, et puis voilà, c'est génial, j'aime bien. Bonjour à tous, moi c'est Pierre Fontaine, alors je viens de l'île de la Réunion, donc ça c'est loin d'ici, j'ai le premier Blender Conférence pour moi. Et donc du coup, j'ai fait la seule école de l'image qu'il y a à l'île de la Réunion, c'est l'Institut de l'image de l'Océan Indien. Et par la suite, j'ai dû faire un stage 7 mois en Chine, pour monter une société de motion capture là-bas, pour le marché chinois. Et je suis revenu à la Réunion, et j'ai monté une association avec des anciens de ma promo, et là récemment, je suis formateur en fait dans mon ancienne école, parce que c'est une école qui fait partie des différentes écoles de la Réca, et cette année, le focus en fait, c'est plus le workflow que l'outil. Donc du coup, j'ai jamais été enseigné du Blender en fait dans mon école. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Hélène, et je travaille pour Carnot. On est une render farm un peu particulière, parce qu'on offre du rendu, et on chauffe des gens grâce à nos serveurs. Donc on essaye de faire une pierre deux coups, on va dire. Et voilà, ça fait quelques années maintenant qu'on participe à cette conférence. On a fait les rendus du Gooseberry Project, donc l'open film de la fondation Blender. Et voilà, on est basé à Paris, moi je suis basée à Londres pour développer la plateforme. Et voilà, je suis ravie d'être là avec Clément, qui bosse aussi beaucoup sur... qui est CTO de Carnot en fait, depuis peu. Entre autres, voilà. Donc on est ravis d'être là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, bon ben elle m'a présenté, donc voilà. Bonjour, je m'appelle David Gailleri. Alors moi je viens de Bordeaux. Je suis un vieux développeur et un jeune graphiste. Et je suis aussi formateur en informatique et notamment en WebGL. Et avec Pascal, on a fondé le Blender User Group à Bordeaux. Alors pour l'instant, on n'est pas beaucoup, mais on est 4-5, on va dire, du noyau dur, mais qui sont des indépendants sur Bordeaux qui bossent avec Blender. Et puis on a croisé aussi quelques makers et des gens comme ça qui s'intéressent à Blender pour des Fab Labs ou autres. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Christophe. Je bosse en ce moment dans un studio qui s'appelle Xilam. On est en train de mettre en place un pipeline sur Blender pour un long métrage. Donc moi je suis en charge du développement technique. Et sinon je suis plutôt généraliste 3D. Donc là c'est un peu mon premier boulot en tant que plus développement. Et j'en profite pour dire qu'on fait une conférence du coup vendredi à 17h sur le film, si vous vouliez assister. Dimanche, pardon. Dimanche à 17h. Bonjour, moi c'est Pascal Laramini. Donc comme David l'a dit, je participe au Blender User Group Bordelais. Je suis plutôt un généraliste 3D. J'ai quitté récemment un studio qui s'appelle Normal pour lequel j'ai travaillé pour une série qui est faite sur Blender. Sur laquelle d'ailleurs Christophe a aussi participé. Et donc avec un peu de chance, peut-être que je rejoindrai Christophe sur le projet de long métrage. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Bortan Klenchuk. Jusqu'à maintenant je croyais être le seul utilisateur Blender à Montréal, mais... Allô? J'ai travaillé comme programmeur pendant 15 ans. J'ai découvert Blender en 2007 et il y a une année j'ai décidé de faire changement carrière et j'ai repris Blender. Bonjour, je suis Michel Angénaud, je suis italien et je suis en France depuis plus de 20 ans. Je travaille à Disney, pareil, depuis une vingtaine d'années. Et on utilise Blender pour la visualisation d'événements, scènes, événementiels, quelques motion design, quelques mappings, donc généralistes en gros. Mais voilà, dans la pipeline de ce petit département à l'intérieur de Disneyland Paris, on utilise Blender pour tout ce que c'est visuel, tout ce genre de choses-là. Bonjour, je suis Dominique. Je travaille avec... Je travaille avec Mikaël. Et donc j'ai commencé moi sur Maya 3DS. En venant bosser chez Disneyland Paris, il m'a contaminé avec Blender. Donc pour pouvoir avoir un workflow intéressant, je suis passé à Blender. Et donc c'est sans regret. Donc depuis, ça fait depuis 6 ans. Et bonjour, moi je suis Flavio Perez, je suis responsable technique chez l'Effet Spécial. Je vais en rester là pour l'instant, on va en parler après. Fini vite d'avaler ce que tu as dans la bouche. C'était bon ? Bonjour, moi c'est Joël Bernis. Je bosse à Airbus, avec les deux qui se sont déjà présentés. J'imagine, j'ai fait pas mal de visualisations d'archies. Et maintenant, beaucoup d'animations et de layout 3D surtout. Et je fais aussi partie du collectif avec Julien et Henri, et Kevin, et d'autres qui ne sont pas ici. RGVA, le collectif. Allez, bon appétit ! On va parler des user groups un peu plus en détail. Demandez un petit peu, donc on a eu mention de Bordeaux, de Toulouse. Peut-être que tu fais la conversation. Moi j'essaie de trouver les pages web de chaque user group, ça peut être sympa pour les... Ouais, donc ma Toulouse, je l'ai évoqué, donc il y a un Blender user group, donc Bug Toulousain. Si tu cherches, tu vas... Toulousain, voilà, tu vas tomber dessus. Voilà, c'est surtout un forum. On est du coup rattaché avec l'association Tout Libre qui organise le Capitole du Libre dans trois semaines, si je dis pas de bêtises. Il y aura un certain nombre de confs dédiés à la 3D, donc il y a plein de monde ici déjà qui va faire des prises. Donc c'est Damien qui fait là, à côté aussi. Il y a François Grassart qui sera là aussi, qui va nous parler, Yvi. Je vais faire une presse aussi, donc voilà, c'est le Capitole du Libre, voilà, 18 et 19 novembre à Toulouse. Il y a le programme, donc ça concerne pas que la 3D, mais tous les logiciels libres. Donc il y a pas mal de choses, donc vous êtes invités à venir si vous voulez. Voilà, le Blender user group à Toulouse, on se réunit une fois tous les mois, toutes les six semaines, allez on va dire, quelque chose comme ça. Voilà, sur des thèmes différents. Voilà, donc je sais pas s'il y a d'autres personnes qui font partie de communautés, et autres que Bordeaux, vous en avez parlé, mais je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont pas évoqué du coup. Moi, rapidement, à Montpellier, il y a un Blender user group aussi qui est rattaché à Montpellibre, une association qui parle de libre de façon beaucoup plus générale. Et il y a des réunions une fois par mois, je sais pas s'il y a un site web aussi, il y a un site web, il y a des réunions aussi une fois par mois, le premier mardi du mois, de 17h à 19h, à la médiathèque qui est à côté du centre-ville de Montpellier. Et c'est Philippe Giffard, qui est un de nos collaborateurs fréquents aussi, qui l'organise. Donc la question était, pour ceux qui regardent, est-ce que sur Paris, il y a quelque chose ? Donc oui, sur Paris, il y a quelque chose. C'est Eddy qui s'en occupe principalement, enfin qui fait la com' en tout cas. Voilà, bug de Paris. Oui, je pense que c'est ça. Voilà, on voit passer souvent sur les réseaux sociaux ce layout de présentation où généralement ils ont un invité, donc ça se passe à la Cité des Sciences. Voilà. Je n'y ai jamais été, donc je peux pas vous en dire spécialement plus, mais apparemment c'est une communauté assez active quand même sur Paris. D'autres communautés ? Alors, bah, oui, moi je profite de reprendre la parole. Une communauté, une petite communauté suisse autour de Lausanne qui s'appelle le 3D Thursday. On utilise la plateforme Meetup. Donc je vais parler et taper, ce qui n'est pas facile pour moi. Peut-être qu'il y a des talentueux personnes. C'est parti un petit peu d'un groupe de Core User Blender, mais on a étendu à la 3D Générale. Donc on se retrouve tous les 3e jeudi du mois. Ça fait le 3rd 3D, c'est un petit jeu de mots. Comme ça, on s'est régulier. Une fois par mois, on se retrouve, on a une présentation, un thème ou des workshops. Donc à Lausanne, mais pour toute la Suisse romande ou Annecy, pourquoi pas. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. D'autres communautés qui n'auraient pas été évoquées ? Là, il va falloir que vous fassiez un truc de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes deux, c'est bon. Du coup, je vais m'adresser juste à une seule personne. Donc le laboratoire dans lequel je travaille, en fait, il est au sein d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle la Société des Arts Technologiques, que tu connais peut-être. Bref, en tout cas, on envisage, avec l'aide des gens qui font les Linux Meetup à Montréal, d'organiser éventuellement également des Meetup Blender. Parce qu'on est tout à fait conscients qu'à Montréal, il y a vraiment un problème. On ne sait pas où sont les utilisateurs Blender. Ils sont... Et c'est sans doute soutenu par le fait qu'à Montréal, il y a Autodesk, il y a Maxon qui fait Cinema 4D, il y a tous les gros. Et donc Blender est un peu noyé là-dedans. Et donc voilà, on aimerait bien pousser quelque chose dans cette direction. Du coup, pour ceux qui nous regardent sur Youtube, qui n'hésitent pas, surtout s'ils viennent de la région de Montréal, de contacter les deux représentants qu'on a ici. Du coup, je profite de la question plus ou moins que tu as ouverte. Et parce qu'on a quelques représentants de studio, et on a aussi des utilisateurs, pour moi, je vais commencer un petit peu la discussion. Les questions de... Voilà, vous êtes en train d'organiser des pipelines Blender. Est-ce que trouver des artistes, des utilisateurs, c'est difficile, en sachant que les écoles forment encore beaucoup sous les autres logiciels ? Donc je ne sais pas qui voudrait, qui c'est qu'un studio, tu peux peut-être mentionner. Effectivement, c'est pas facile, il faut convaincre. Parce qu'on part du principe, je pense, pour nous à Harle, qu'on a des animateurs sous Maya. Il faut juste réussir à les convaincre que c'est mieux d'être sous Blender. Et quand ils essayent, généralement, ils acceptent le truc, ils tatouillent un petit peu la première semaine, et puis après... Surtout pour la partie animation, je pense que c'est pas celle sur laquelle il y a le plus de différences entre Maya et... Modeling et animation, on n'a pas trop de soucis. Là où c'est plus compliqué, ça va être sur les FX. Il y a un vrai manque dans Blender au niveau des FX. Du coup, on passe soit sous 3ds Max, soit futurement sous Houdini. Enfin, à réfléchir. Et voilà. Je pense qu'il y a un vrai travail de communication à faire, et pas avoir peur à faire le saut dans Blender. On peut les convaincre. Quand tu dis que c'est difficile de convaincre, c'est qui ? C'est les artistes ? Oui. Les artistes, les boîtes aussi, les studios. C'était une prise de risque. Et là, on ne le regrette pas pour l'instant. Même si on a des petites difficultés. Mais on va les passer, quoi. Juste une remarque très rapide de ce qu'on a observé, nous, avec Carnot. Parce qu'une de nos premières démarches, quand on a commencé avec notre Ender Farm, c'est justement d'aller voir notamment des écoles pour leur proposer nos services. Et en fait, on a un peu l'impression, en tout cas en France, qu'il y a un problème de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que les écoles ne forment pas... Enfin, les écoles forment leurs élèves à ce qui sera utilisé en termes d'outils dans les studios qui les embaucheront. Ce qui est légitime. Et donc, en retour, en fait, elles font très peu de Blender. Et il y a du coup peu de studios qui arrivent avec des étudiants qui pourraient éventuellement pousser Blender dans certaines productions. Donc en fait, on a l'impression que tout le monde se jauge un petit peu et attend que quelqu'un fasse le premier pas. Et voilà, c'est un peu notre impression, en tout cas, de notre point de vue. J'ai fait ce premier pas. Alors, en fait, oui, notre idée, nous, c'est... Alors, moi, je m'occupe de graphiste. Quand je dis on travaille pour les sciences, en particulier l'archéologie, c'est de façon à dégager quelques emplois pour nos étudiants. Mais on est un département de graphisme 3D. Et donc, on est entièrement tourné sur le libre et en particulier sur Blender. C'est vraiment le cœur du diplôme. C'est un diplôme niveau licence. Et notre idée, nous, c'est de dire aux étudiants, parce qu'effectivement, les étudiants, ils arrivent avec un background qui est très orienté sur Maya, Troulet, Smax, etc. Et on leur dit... En fait, on n'est pas là pour faire de l'outil. On n'est même pas là pour faire du Blender, même si c'est ce qu'on fait tous les jours. L'idée, c'est d'acquérir des connaissances fondamentales. Et on fait ça en 3D. Et on fait ça aussi avec d'autres infographistes dans le domaine du traitement de l'image. Peu importe l'outil avec lequel on travaille. On est des professionnels, on sait s'adapter. Et Dieu sait si, quand on est graphiste, on doit s'adapter en permanence. Et donc, voilà. Notre idée, c'est... On travaille sur le fondamental. Avec Blender, pourquoi pas ? On aurait pu en prendre un autre. Bien sûr que non. Et voilà. Donc, si vous voulez embaucher nos étudiants, pensez à nous. Moi, juste sur la question du recrutement, je pense qu'il y a deux niveaux de difficultés. Le premier, c'est tout ce qui est... Enfin, les postes animateurs, de modelers, où en quelques jours, ou quelques semaines au plus, on peut former des gens qui sont déjà habitués au logiciel 3D. C'est plutôt sur les postes de superviseurs, qui doivent connaître bien tous les arcades d'un logiciel pour en tirer un profit maximum. Et tous les postes de mise en place de pipelines. où là, il y a un vraiment que... Enfin, il me semble, en France en tout cas, pour pouvoir pousser et mettre plus en avant Blender. Ça vient petit à petit. Il y a des gens qui, comme Christophe, comme Colin, qui commencent à vraiment intégrer Blender dans les options de pipelines, et du coup, mettre en place des solutions pour les studios. Mais c'est là, ça va être une des principales difficultés, parce que les graphistes, on peut les former assez rapidement, je crois. Oui, c'est un peu ce que je voulais dire aussi. Et qu'il faut réussir à faire comprendre aux graphistes qu'on apprend à faire de la 3D, et que juste, on passe d'un tournevis plat à un tournevis cruciforme, et c'est pas le problème. On sait faire de la 3D, on sait faire de la 3D, il faut juste s'adapter à l'outil qu'on va utiliser. Et voilà, comme dit Flavio, là où c'est un peu plus dur, c'est quand il faut savoir parfaitement comment tout le soft ébranler pour que ça marche bien. Ça peut être le cas des rigueurs aussi, par exemple. Il faut bien connaître comment marcher les dépendances, comment les... Enfin, tout. Toujours pour en remettre une petite couche sur le sujet. Effectivement, nous, il y a quelques années, il y a 6-7 ans, quand j'ai commencé à faire du Blender chez Airbus, après, pour faire grandir un petit peu ce workflow, ça a été une vraie difficulté pour moi pour trouver des gens qui étaient prêts à m'accompagner, en fait, là-dedans. Parce que, ben oui, quand on cherchait des graphistes, quand on cherchait des développeurs, du scripting ou autre, on trouvait des choses, mais rarement sur Blender. Et donc, il nous a vraiment fallu peiner pour rentrer dans les bons networks, pour rencontrer les bonnes personnes, pour enfin avoir des dégâts efficaces sur le sujet. Donc, effectivement, et je pense que c'est une vraie force de Blender, c'est justement de pouvoir aller dans des industries ou dans des endroits qui ne seraient pas forcément cœur de métier, de ces métiers-là. Et dans ce cas-là, on n'a pas forcément le network qui va avec. Donc, finalement, c'est deux choses qui nous empêchent de vraiment grandir. Donc, c'est vrai que l'aspect l'aspect formation et le fait que Blender soit plus utilisé, en tout cas mieux enseigné que ce qu'il est actuellement, pour nous, ça nous aiderait beaucoup. Je vais dévier un peu du secteur, on va dire, du film et tout ça. C'est ta remarque qui me fait penser. Moi, je suis formateur Blender depuis, je dirais, une dizaine d'années. Au début, je me présentais comme formateur Blender pour les architectes. Et en fait, j'ai formé peu d'architectes, mais j'ai formé des gens dans l'industrie. Et finalement, très peu de graphistes. Parce qu'en fait, l'impression que j'ai, alors ce n'est pas représentatif, mais c'est que dans les domaines où justement, il n'y a pas de, on va dire, de culture toute faite d'utilisation des logiciels 3D. Donc, j'ai formé des gens qui fabriquaient des machines qui font de la fibre de carbone. J'ai formé des gens qui faisaient des panneaux d'affichage publicitaire. Et en fait, c'était en interne. Ils avaient besoin de mettre leur com en interne et d'avoir quelqu'un qui produisait de l'image. Et en fait, à la limite, l'outil s'en foutait, en effet. Et donc, la Blender, j'ai l'impression, avait sa place parce qu'on n'est pas coincé. Il n'y a pas de culture de tous les gens qui font des panneaux publicitaires travaillent sous 3DS Max ou tous les gens qui font de la fibre de carbone travaillent sous 3DS Max. Donc, en dehors du domaine des jeux vidéo, VFX, industrie du ciné et tout, j'ai l'impression que c'est presque plus facile de faire entrer Blender parce qu'il n'y a pas cette image-là qu'il faut absolument utiliser les outils très utilisés. C'est juste comme ça que tu parlais, ça fait peut-être penser aussi à la taille des studios qui sont peut-être plus flexibles quand ils sont plutôt petits ou moyens. C'est ça aussi ? Quand un studio est déjà gros et implanté, il a déjà l'historique avec un certain nombre de logiciels et intégrer de nouveaux logiciels, ça peut être assez compliqué parce que c'est du temps. C'est du temps de pipeline, c'est du temps de mise en place, de vérification, de test et tout ça. Donc c'est plus facile pour un petit studio qui commence effectivement de dire qu'on commence sur Blender directement que chez Illumination Maguf où on travaille avec Colin de dire on va mettre Blender. Alors là, sur ces gros studios, je pense que si Blender rentre, ça sera plutôt par département, par exemple, le mettre au bottling parce qu'on a des super outils de rotopo et c'est intéressant et on va commencer à tester et puis on va se rendre compte que c'est intéressant. On ne pourra pas changer le pipeline du jour au lendemain, clairement. Et surtout, effectivement, il y a des daemons sur lesquels Blender n'est pas encore assez performant et on ne pourra pas faire les minions aujourd'hui avec Blender. C'est trop gros. Il y a trop de contraintes, il me semble. Après, c'est mon point de vue, mais il y a trop de contraintes encore pour pouvoir le gérer. Mais ça avance bien, il me semble. Ça progresse. Je suis d'accord avec toi et je voulais rajouter aussi que dans la mentalité de Blender au niveau de la conception, ils réfléchissent le logiciel comme un logiciel qui a son pipeline à lui tout seul et tout doit se faire dans Blender et ils veulent garder ça. Donc, c'est très dur pour des gros studios ou même des studios moyens qui veulent implémenter Blender dans leur pipeline qui est déjà dépendant de certains softs de pouvoir l'intégrer correctement. On n'a pas vraiment l'appui des développeurs Blender, des fondateurs pour faire évoluer dans ce sens-là. Juste pour équilibrer un peu, c'est vrai que depuis l'année dernière, Tony commençait à parler de, je ne sais plus comment il appelait le terme qu'il a utilisé pendant la conférence, mais de pipeline hybride et la communauté comprend aussi que dans des gros studios, de toute façon, il y a un ensemble, un écosystème de logiciels. Il n'y a pas un seul logiciel, il n'y a pas que Maya, il n'y a pas que 3 Sidiomax, il y a un ensemble de logiciels qui interagissent entre eux et Blender doit trouver sa place aussi là, il me semble. Du point de vue du développeur, je pense qu'on est parfaitement conscient que Blender n'est pas forcément utilisable intégralement et comme seul outil dans une production, c'est évident, surtout plus la production est complexe, plus il y a besoin d'outils divers et de pouvoir les relier ensemble. Donc ça fait partie du travail. Alors la fondation, on la travaille beaucoup sur ce qu'on appelle un pipeline libre, c'est-à-dire avoir des outils, y compris de gestion, les assets aussi, tout ça, qui permettent ce point d'intégration. Après, je ne sais pas ce qui vous manque exactement pour faire l'intégrer Blender dans un pipeline plus diversifié, c'est plutôt les formats d'échange, j'imagine, les formats de fichiers d'échange. Après, c'est vrai que c'est un topique assez compliqué pour nous parce que c'est souvent des formats fermés, il n'y a pas de spécification verte. Voilà, alors à Lambic, on travaille dessus. Il y a déjà eu un premier effort qui est fait, il y a un effort qui est continu dessus. Il y a un développeur, c'est Ibrain, qui travaille dessus, en partie justement dans le cadre du pipeline qu'on compte monter aussi pour le studio à Blender. Donc, on va continuer à bosser là-dessus. Sur un pipeline plus orienté jeu vidéo, probablement, il y a GLTF aussi qui fait partie des projets. Après, c'est vrai que des fichiers plus fermés comme FBX, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Mais ça, je veux dire, un des buts de Blender, c'est en effet de pouvoir fournir surtout à des toutes petites structures ou à des indépendants un logiciel tout en un qui est capable de gérer un maximum de choses. Mais c'est évident qu'au niveau d'un studio plus large, il n'a pas un but à être totalement omniscient non plus, il n'y a pas de temps. Il y a l'USD de Pixar qui est en cours de développement. Oui, il y a l'USD. Donc, je disais, il y a le format USD de Pixar qui est en cours de développement. Oui, tout à fait. On travaille dessus, enfin, on recherche dessus aussi parce que c'est lié avec Alambic, de toute façon, c'est une espèce d'écosystème. Mais ça, c'est vraiment destiné à des studios quand même assez importants. C'est un format assez complexe à gérer quand même qui est vraiment conçu pour développer un pipeline de production assez puissant mais assez complexe. Moi, c'était plus une question, mais je me demande si ce n'est pas aussi une histoire justement de l'historique qu'il y a eu avec les gros studios qui ont pu développer pendant pas mal d'années leur pipeline avec des outils propriétaires et que Blender, ça fait moins longtemps qu'il arrive dans des studios qui commencent à monter leur pipeline et que ça prend du temps à créer un pipeline avec un nouveau l'outil. Et que du coup, forcément, on n'est pas au même niveau tout de suite maintenant. Juste pour réagir à ça, c'est vrai que les très gros studios américains notamment ont développé des pipelines. Ils ont vraiment codé énormément de logiciels eux-mêmes. C'est des plugins qu'ils intègrent après aux logiciels comme Mayer, etc. Donc ça, c'est déjà totalement possible avec Blender, bien sûr, par nature, puisqu'il est open source. Tout le monde peut prendre un Blender, embaucher un ou deux développeurs et créer après son propre pipeline sur ce principe-là. Ça, c'est déjà possible. Oui, bien sûr. Forcément, un gros studio, quand il a investi énormément de temps pour développer son propre pipeline, il ne va pas en changer. Juste pour le plaisir, il va en changer, c'est sûr. Pour rester dans la thématique de l'historique, nous, on travaille beaucoup avec des artistes nouveaux médias, donc des gens qui travaillent la plupart du temps tout seuls. Et ce dont on se rend compte, en fait, c'est que Blender a très longtemps eu une interface qui était jugée comme étant inaccessible au commun des mortels. Et ça reste quelque chose qui, même si ça fait un paquet d'années et que c'est quand même bien amélioré, ça reste ancré dans les esprits que Blender, c'est très difficile de se mettre dedans. Et on observe vraiment ça super souvent avec les artistes nouveaux médias. C'est très courant. Peut-être pour aller plus loin qu'uniquement l'interface ou l'historique, etc. Moi, je trouve... Moi, je suis un graphiste et j'essaie d'utiliser tous les logiciels open source, donc Inkscape, GIMP, Blender, tout ce qui peut être open source. Et je trouve que... En fait, moi, j'ai travaillé à Paris dans une entreprise d'organisation d'événementiel. Et comme j'étais tout seul à faire tout le graphisme, j'étais le roi et je faisais ce que je voulais avec Inkscape, avec Blender, je designais des stands. et les gens se moquaient de quel logiciel j'utilisais. Ils voulaient voir juste le produit fini. Donc ça, c'était génial. Maintenant, j'habite à Rotterdam. J'en ai marre d'être freelance et d'aller m'occuper des impôts, etc., d'aller chercher les clients. Je veux être dans une entreprise. Et je trouve que je cherche dans le marketing ou dans ce que je peux trouver. et dans ce qu'ils recherchent, c'est toujours les mêmes. Les grands logiciels, Adobe, Photoshop, Illustrator, Maya, pas Sketchup. Ouais, des fois Sketchup. Mais je pense que c'est aussi l'open source, pour moi, c'est encore mal vu par la société. Comme c'est quelque chose de gratuit, donc c'est pas bon. La qualité n'est pas là, entre guillemets. mais c'est ce que je ressens du public, des gens qui embauchent des graphistes ou des animateurs, etc. C'est mon opinion. Voilà. Pour répondre à ce que tu dis, j'ai vécu ça, ce que tu dis, il y a 15 ans. Ça faisait 3-4 ans que je venais d'être embauché à Disney. Et je voulais porter Blender. Justement, c'était ça, le truc. Seulement qu'après, si tu arrives à faire rentrer le logiciel gratuit par un autre biais, pas en disant que c'est mieux, en disant que regarde, je t'en mets 10, ça ne coûte rien. Demain, on est 12, ça ne coûte rien. Les studios, c'est pour ça, pas que les petits studios. Les studios moyens, pour moi, sont importants. Parce que les grands studios, effectivement, Pixar, ils ont 4000 machines, ils s'en foutent de payer les licences. Le moyen studio qui a 20 licences, 15 licences, tu lui dis, regarde, tu vas économiser 40 000 euros par an. Peut-être que c'est difficile au début, peut-être que ce n'est pas au niveau, égal aux autres logiciels, mais ça, c'est la porte d'entrée. Après, une fois que tu es rentré avec le biais, disons, de l'économie, ils se rendent compte qu'effectivement, tu arrives à être des fois mieux, des fois plus rapide, des fois... Moi, maintenant, ça fait 20 ans que je suis à Disney, ça fait 15 ans que j'ai fait trouver dans mon service l'avantage de Blender et maintenant, on ne parle plus de différence de qualité. On parle qu'on utilise Blender, on cherche des fois s'il nous arrive des freelances de Blender et malheureusement, ça ne nous arrive pas beaucoup parce qu'on est cinq et ils cherchent de nous faire faire le maximum des choses. Mais pour dire que je les fais rentrer dans la pipeline avec l'excuse de la gratuité parce qu'en studio, en bureau, on était cinq, on était six, six licences Maya ou six licences Max, moi, à l'arrivée, je m'en foutais, j'utilisais Lightwave, j'utilisais Maya, si j'aurais dit achetez-moi Maya, j'aurais eu Maya. Mais le jour qu'on était devenus deux, trois, quatre, cinq, j'ai dit regarde, là je te fais voir l'économie, commençons avec ça. Et dans le temps, ils ont compris que la qualité était là, il n'y avait pas que la différence de prix. Mais il faut le faire rentrer avec l'excuse du gain d'économie dans la pipeline. Après, il faut travailler pour démontrer que tu arrives à faire la même chose que les autres et que tu arrives à importer les images qui viennent d'Adobe et que tu arrives à collaborer avec les gens. Nous, on collaborait, bien sûr, on fait du montage après un after effect, ça ne nous empêche pas de travailler avec. Mais il faut le faire rentrer par l'excuse des fois de l'économie des licences sur un studio qui a 10, 15 licences par an. Et surtout dans les render farm, quand tu commences à voir que ça coûte, chaque nœud payé, même les render farm, ça coûte. Et tu dis, tiens, regarde, moi, nous, on peut travailler, par exemple, avec Carnot, si je veux avoir 400 machines, j'ai payé zéro au niveau de la licence du software. Tu rentres avec ce biais-là et après, je pense que moi, ça avance. Il faudrait qu'on arrive à le faire avancer comme ça pour moi. Oui, pour ajouter une note d'optimisme, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis un vieux développeur et ce discours-là, nous, on l'avait il y a 15 ans dans la partie hardcore développement pour les grosses entreprises. Personne ne voulait entendre parler d'open source. C'était ridicule. C'était des gens qui codaient dans leur garage et ce n'était pas sérieux. Il valait mieux payer des millions à Oracle ou autre pour avoir des logiciels de qualité et évidemment, au bout d'un moment, les gens se sont rendus compte que tout ça, c'était des fariboles et que les licences qu'on payait très cher ne servaient absolument à rien. Aujourd'hui, aucune grosse entreprise qui fait du développement logiciel ne peut se passer de l'open source. Donc, le graphisme, je pense, va subir exactement, enfin subir, va avoir exactement la même vague et effectivement, il y a du tâtonnement et rassurez-vous parce que c'est vous, en fait, avec tout ce que vous faites, qui fait que ça va changer, en fait. Ça ne viendra pas, effectivement, des gens qui font des petites annonces parce qu'effectivement, on retombe sur le cercle vicieux, les gens qui font des petites annonces, ils font des petites annonces par rapport à ce qu'on leur a dit qu'il fallait écrire et qu'est-ce qu'il faut écrire ? Il faut écrire que nous, on utilise ces logiciels-là parce que c'est à ça que les gens sont formés. Donc, effectivement, on retombe sur le cercle vicieux. Mais moi, je suis très, très optimiste et je pense notamment que Blender va être super, super utilisé sur tout ce qui est web. Yuri faisait sa présentation ce matin, moi, j'ai été encore bluffé par ce qu'il nous propose et pour tous les gens qui vont faire du web, je pense que Blender, ça va devenir un incontournable des logiciels pour ce type de truc. Voilà, donc, ayez confiance. peut-être qu'au niveau des studios, plus côté embauche, peut-être reformuler notre manière de chercher des gens aussi. On cherche un animateur, on ne cherche pas un animateur Blender et ainsi de suite. Et du coup, dans nos annonces, dans les studios, évitons de mettre le soft à utiliser surtout pour des départements flexibles comme ça. Donc moi, je vais donner un petit peu mon expérience personnelle parce qu'en fait, je suis en recherche de travail aussi en ce moment vu qu'avec ce qui s'est passé avec la Chine, je suis un peu dans le vide. C'est pour ça que j'ai monté l'association avec mes potes. Et donc, par rapport à la question du utiliser le libre ou pas, j'ai fait un petit bilan en fait à mon ancienne école sur tout ce qui est le libre, etc. en mettant bien l'accent sur les 70% d'open source en fait qui existent dans l'industrie maintenant et que plus personne peut s'en passer, etc. Et qu'en fait, il n'y a plus rien à prouver, c'est clairement. et en montrant bien les équivalents, etc. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je peux donner des cours dans mon école. Donc, ça change beaucoup les manias de pensée en fait. Et ce qui se passe, c'est que dernièrement, enfin récemment, j'ai postulé aussi pour Xilam, accessoirement. j'ai pas eu de retour encore. Mais par exemple, récemment, j'ai fait, j'ai postulé aussi pour Team Theo parce qu'ils commencent à regarder Blender de loin et puis là, ils s'y mettent. Et donc, c'était un test d'animation et clairement, l'animation, c'est mon point faible à part l'animation de notes que j'aime bien. Mais je l'ai fait un petit peu au culot en disant, de toute façon, voilà, ça fait plus de 10 ans que j'utilise Blender donc j'ai rien à perdre. Et du coup, ils étaient quand même assez surpris parce qu'ils m'ont envoyé, je parle de cas de Team Theo, en fait, ils m'ont envoyé deux tests d'animation à faire en deux jours, des fichiers Maya, etc., avec la documentation de leur rig, etc. Et moi, même si je suis satisfié Autodesk aussi par rapport à ma formation, c'est un peu militant, j'ai fait le choix de bosser avec du libre, donc je suis sur Linux, etc. Et du coup, je les ai dit clairement, écoutez, j'ai aucun problème avec Maya, etc., pour faire le job, mais je n'ai pas ça chez moi, clairement, donc je ne peux pas vous filer des fichiers Maya. Mais ils n'ont pas eu un discours quand il y a ça fermé, ils m'ont dit, c'est pas grave, vas-y, prends ce que tu as et puis fais ce que tu as à faire, on va voir de l'animation. Et du coup, j'avais deux jours pour le faire, donc du coup, dans les deux jours, j'ai réussi à recréer toutes les scènes qui m'ont filé de A à Z en chopant des rigs à droite à gauche, etc., et en montant toute l'anime, même si je connais je n'ai pas l'expérience pour l'animation. Et du coup, bon, je n'ai pas été retenu, mais dans le mail, ils m'ont quand même dit un truc un peu personnalisé en me disant, ton profil intéressant, la manière dont tu sauves les problèmes, etc., qui vient de un peu comment nous tous on bosse avec Blender, en fait, ils m'ont dit, bon, on te garde sous le coude, on te recontactera en fonction, donc voilà, clairement, c'est gagné, enfin, je ne dis pas que je vais bosser chez Tim Théo, clairement, mais en tout cas, au niveau de la mentalité, en fait, ça change. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, pour justement, peut-être ceux qui cherchent du travail ou je ne sais pas quoi, de mon expérience personnelle, je trouve que du moment qu'on fait des trucs qui nous éclatent, moi, je suis un peu touche-à-tout, et même des fois, c'est tout con, mais j'ai fait des petits projets à la con en un week-end dans des trucs qui s'appellent les démo-parties, qui sont un peu des game-jams, on va dire, entre guillemets, vraiment, j'extrapole beaucoup, je vais me faire taper dessus, mais ce n'est pas grave, et c'est tout con, j'ai une petite anecdote à raconter là-dessus, j'ai créé pour une démo-partie un jeu qui s'appelle Butt Cookie, et en gros, tu manges des cookies avec tes fesses, et c'est un jeu sur mobile, et c'est avec le gyroscope, et c'est tout con, moi, j'étais, il faut y aller un peu, je pense, au culot et à la passion, parce que, moi, j'étais en entretien, j'ai montré ça, tu vois, au mec et tout, bon, c'est un entretien dans un café, ça va, tu vois, c'est pas, mais, et comme ça, j'ai eu une mission de freelance, et le mec, maintenant, il me connaît, de temps en temps, voilà, on en discute, parce que, même si les gens viennent te chercher pour quelque chose, peut-être que, dans tous les cas, derrière, ils vont vouloir, ils seront quand même intéressés par ce que tu auras proposé, et je pense que c'est une des portes d'entrée aussi de Blender, comme on en discutait, en dehors du côté économique, il y a le côté, moi, je sais faire ça aussi, mais je sais faire du Blender, typiquement, pourquoi aujourd'hui, moi, je suis à Range Computing, c'est parce qu'à la base, mine de rien, ils cherchaient quelqu'un pour Maya, et pour Blender aussi, mais donc, du coup, savoir faire les deux, c'est, à mon avis, une porte d'entrée, parce que j'avais été aussi démarché, enfin, j'avais aussi eu des contacts avec Cube Créative, qui ont envie de passer sur du Blender, mais ils ont quand même bien conscience que quelqu'un qui arrive et qui sait faire que du Blender aura peut-être un tout petit peu du mal à discuter avec leurs graphistes d'aujourd'hui, qui eux sont sur un pipe d'autodesk. Donc, je pense que, voilà, une des portes d'entrée, aussi, c'est d'avoir fait avant, malheureusement, parce que je suis un peu une activiste aussi, et je préférerais que Blender se soit utilisé partout, mais d'être entrée par les gros, les gros, quoi, et de s'éclater à faire ce qu'on veut et de ne pas avoir honte de ce qu'on fait, même si ça a l'air ridicule au début, parce que ça intéressera toujours des gens parce qu'on fait de la magie. Voilà. Moi, je reprends sur ce que Florine vient de dire, en partant un peu sur la question de la formation, parce que, pour faire un peu de pub à la TI, la formation de Paris 8, qui existe depuis 30, 30, même, on m'a fait des 30 ans il y a deux ans, donc, c'est la préhistoire de la 3D. Moi, j'ai des gros découverts Blender, j'avais découvert Blender en 2008, quand j'étais autour de minuit sur Babiol, avec Mathieu Ouvray, et j'avais découvert, quand il y a 4 ans, avec Christophe, avec Damien, qui sont là, on a fait une colo Blender, on a pris des étudiants à la TI, on a dit, on va tester Blender en production, on va voir ce qui se passe, et ça s'est bien passé déjà à la colo, et le projet aussi, du coup, on a voulu le garder ensuite en production, mais la formation à TI est assez particulière, dans le sens où on apprend justement à tester tous les logiciels, on apprend à éviter d'être sur un seul logiciel, donc c'est un peu, ça nous aide aussi beaucoup, je crois. Voilà pour la pub. Donc moi, je vais rebondir par rapport au ski formation aussi, du coup, tout le monde aura compris que je suis fraîchement diplômé, satisfait au desk et tout, et en fait, avant ça, j'ai fait beaucoup de logiciels libres, en fait, en autodidacte, etc., et ce qui est bien, c'est que de l'avoir fait dans ce sens-là, en fait, ça permet de vraiment faire la part des choses, en fait, entre ce qui est optimisé, en fait, dans le workflow, et du coup, j'ai fait un peu de consulting pour des moyennes prod, par exemple, qui voulaient optimiser justement la prod pour que ça aille un petit peu plus vite et du coup, il fallait trouver des moyens d'intégrer, par exemple, du libre, des choses un peu plus efficaces, etc., et du coup, j'ai foncé sur, comme par exemple, le modeling ou les UV, et blague à part par rapport aux UV, je suis à jour par rapport à Maya 2018 et la réécriture totale de la partie UV, en fait, c'est un copier-coller de ce qu'il y a dans la dénovation de Blender, en fait, en ce moment. Donc voilà. Ok. Je pense qu'on arrive un peu bientôt à la fin. On fera encore juste les deux personnes qui ont levé la main. Mais avant ça, je voulais juste poser une question. On parle beaucoup de Blender et les autres logiciels. Il y a beaucoup de gens qui ont passé d'abord des autres logiciels et ensuite Blender. Qui Blender, c'est son seul ? Il a commencé la 3D avec Blender ? Quand même un petit mot. Ok. Intéressant. Et donc, vous n'avez aucune connaissance des autres logiciels ? Pas vraiment ? Ou ? Quoi ? Oui, oui, ça compte. pour revenir sur l'histoire de la poule et l'œuf et rebondir sur le côté économique. Il y a un domaine où malheureusement on ne peut pas jouer sur l'entrée avec le côté économique. C'est dans l'éducation puisque nos chers concurrents offrent les logiciels aux étudiants. et en tout cas, par exemple, à l'école d'Archide Grenoble, tous les étudiants ont, pendant toutes leurs études, et l'école a des licences gratuites Autodesk, des licences gratuites Archicad. Et donc, en fait, on est autant dans des entreprises, ça peut marcher, ça, mais dans certaines écoles, alors ça dépend aussi des partenariats entre les écoles et les éditeurs, mais en tout cas, on ne peut plus rentrer que par le côté économique parce que les gens vont répondre mais de toute manière, les étudiants, ils ont leur licence étudiante et on n'a pas forcément besoin de la licence école et tout, alors des fois, c'est un petit peu comme ça, mais, et donc, c'est ça qui est compliqué. Il faut se méfier de l'entrée économique parce qu'il n'y a pas que ça. Moi, j'ai fait rentrer Blender à l'école d'Archide par ça. Il y avait trois élèves par ordi sur 3ds Max parce qu'ils n'avaient que douze licences et je leur dis, vous avez 100 ordinateurs, je vous mets 100 Blender et je suis rentré comme ça. Mais depuis, ça a changé, maintenant, ils ont leur licence Revit qui ne font plus de 3ds Max. Donc, c'est un peu, il faut jouer aussi sur la qualité, sur l'ouverture, sur le fait que c'est multiplateforme. Dans les écoles, des fois, ça, ça parle parce que, par exemple, Revit ne tourne que sur Windows, pas sur Mac. Donc, les étudiants, ils râlent. Donc, il y a certains logiciels, voilà. Mais, il faut jouer un peu sur tous les niveaux. Adobe, par exemple, Oui, mais ce n'est pas un concours de Blender, mais oui, oui. C'est juste, c'est cool, je vais conclure, c'est un truc assez positif parce que ça fait quelques années que je fais de la formation maintenant. Et si on regarde la tendance de ce que moi, je fais là, c'est que ces dernières années, j'ai vu que la formation Blender, ça a vraiment explosé. Et les profils des gens qui font des formations Blender, ça change aussi. Et je fais, il y a pas mal d'indépendants qui étaient à l'époque sur Max ou Maya et que je forme maintenant. ça reste pour l'instant des petits indépendants des tout petits studios. Mais, il y en a quand même quelques-uns qui switchent. Les indépendants, c'est assez conséquent. Autodesk nous a bien aidé pour le coup. Leur politique tarifaire a fait beaucoup. mais ça, c'était il y a 2-3 ans. Et là, depuis cette année, on voit qu'il y a des studios qui sont là. Il commence à y avoir des petits studios qui arrivent, qui utilisent Blender. On a parlé de Timto, il y a l'effet spécial. À Paris, il y en a quelques-uns aussi. Donc, on sent que la tendance est là. Enfin, espérons que ça continue. C'est bien parti pour, en tout cas. Ok, on va terminer là-dessus. Merci à tous d'être venus. J'espère que il pourra continuer à y avoir des échanges entre nous. N'hésitez pas, si vous voulez, continuer la discussion dans les couloirs, il n'y a pas de souci. Merci, et puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Applaudissements